Dans mes vidéos, j'ai toujours aimé mettre en avant les artistes, que ce soit en écoutant leur son ou en faisant des morceaux avec eux à distance. Mais récemment, je me suis demandé, ça serait quoi l'aboutissement ultime de tout ça ? Et bah c'est le concept d'aujourd'hui, on va essayer de faire percer un rappeur inconnu en 24h. Pour ça, j'ai fait appel au rappeur de la communauté sur Instagram, parce que je voulais faire ce concept avec vous. Suivez-moi sur Insta, non mais, vous voyez ce que vous loupez ? Avec mon équipe, on a écouté plein de candidatures, et je suis tombé sur... Matek, c'est un jeune rappeur du 78. Il a jamais fait de clip, et il a sorti quelques sons aux alentours de 1000 streams. Mais quand j'ai écouté un de ses morceaux, j'ai direct l'accroché. Je me suis dit qu'il y avait un truc à bosser. Aujourd'hui, on va aller chez lui, on va l'emmener en studio, faire un morceau avec lui, l'emmener chez un skilist, lui faire tourner un clip, et enfin préparer la sortie du morceau, tout ça en 24h. Mais Matek, lui, il sait pas tout ça ! On lui a juste dit de bloquer une journée pour un tournage. Et d'ailleurs, on arrive chez lui. Mais juste avant de commencer, je voulais remercier la SACEM et Music Start avec qui je fais cette vidéo en collaboration. Sans eux, ça serait pas possible, alors un grand merci. Alors, Music Start, c'est un service 100% digital proposé par la SACEM et qui permet de protéger rapidement vos oeuvres grâce à une preuve d'antériorité. Et quand je dis oeuvres, ça peut être autant les paroles de votre prochain son en tant que rappeur, aussi bien que la dernière instru que vous avez composée si vous êtes beatmaker. Ce service, de manière générale, il s'adresse à tous les auteurs et compositeurs. Vous allez le voir plus tard, on va s'en servir dans la vidéo, mais le fonctionnement est très simple. Si vous souhaitez protéger une ou plusieurs oeuvres, vous allez les déposer sur Music Start, et après avoir rempli les informations nécessaires, vous allez recevoir un certificat d'antériorité. Ce certificat d'antériorité, il est valable à vie, et en fait, il est lié à une empreinte dans la blockchain. Concrètement, c'est un document qui atteste de l'origine et de l'identité de l'oeuvre et qui vous permet de vous protéger en cas de litige. Et ça, c'est super important que vous soyez débutant ou expérimenté. Avec Music Start, vous pourrez protéger rapidement vos créations en ligne, et après, vous êtes serein pour la suite. Pour utiliser Music Start, vous avez le choix entre deux offres. Vous pouvez faire un dépôt unique pour une oeuvre pour 3,99€, ou alors vous pouvez payer 4,99€ par mois et déposer autant d'oeuvres que vous le souhaitez, en sachant que c'est gratuit pour les adhérences à SEM. Ah, important ça ! Si Music Start vous intéresse et que vous voulez protéger vos créations, vous pourrez trouver tous les liens en description. Et en utilisant le code qui s'affiche sur votre écran, vous pourrez bénéficier de 50% de réduction pendant 3 mois. Un grand merci à Music Start pour leur soutien sur cette vidéo, et maintenant, à leur rencontrer Matek ! Lesgui, 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 je suis carrément devant la sonnette. Bon, j'entends pas la sonnette, je suppose qu'il va quand même venir. Je suis stressé ! C'est lui qui doit être stressé, mais même moi je suis stressé ! Oh ! Incroyable ! Lesgui, venez, 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 venez ! Mon gars, ça va ou quoi ? Tu vas bien ? Comment ? Tranquille ? Matek ! Mais du coup, enchanté, mais je viens de te présenter devant la caméra, mesdames et messieurs, je vous présente Matek. Aujourd'hui, on est où ? On est chez toi ou on est ? On est chez moi, on est chez moi. Nickel ! Et bah, à la limite, on va discuter, je vais te demander un peu qui t'es, tout ça, mais on va faire ça dans ton studio, enfin, Torgis, ta chambre ? T'as chambre ? Vas-y, et bah écoutez, on va découvrir ça tout de suite. On y va, c'est parti ! Il y a un chien, il est bad méchant. Il y a un chien, moi je vais pas dans cette partie de la maison. Du coup, c'est ici que... Let's go ! Moi du coup, là, on est dans ta chambre qui est aussi ton studio. Première chose que je note, beaucoup d'instruments. Tu composes ou... Alors, vraiment pas. Bah alors, c'est quoi ce bluff ? Je fais un peu de piano, et la guitare, c'est juste... Attends, est-ce qu'il fonctionne le piano ? Ouais, bien sûr. Ok, démo maintenant, tout de suite. Là, ton meilleur play au piano. Maintenant, tu... Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. En début de vidéo, comme ça, là. Attends. Je vais pas te mentir, tu joues déjà mieux au piano que moi. Tu as mis le pied sur la pédale. Je n'ai jamais utilisé de pédale de ma vie. Je suis un bon compositeur. Allez, on enchaîne. Bah du coup, moi c'est Matek. Je suis un artiste de 17 ans. Je fais du rap depuis un an, maintenant. Et j'ai sorti un EP il y a deux mois, là, qui s'appelle Valkyrie. Et c'est un EP de quatre titres, et je bosse sur un EP actuellement. Tu t'auto-produis à fond, genre tu vas pas en studio, en fait ? Tu rec... Moi, j'ai pas l'argent d'aller en studio, du coup, juste, je rec avec mon micro, ma carte son, mon PC miteux. Non, il est pas miteux, ton PC. Il galère à faire ton FL, hein. Ah, il galère. Moi, je suis beaucoup dans la New Wave. Pas trop dans l'hyper-pop, mais je suis dans l'hypertrap. C'est qui tes inspi principales, en termes de rappeur ? Non, ma plus grosse inspi, c'est Lou Breisval. J'ai toujours... Je l'ai toujours écouté, j'ai toujours écrit mes textes. J'imagine, il a contribué aussi à te donner envie de faire du son. Ouais, totalement, totalement. Ça tue ? Mes inspi actuels, ce serait plutôt du NES, du Luther, vraiment le mainstream de base. Un homme de bon goût. Déjà, quand j'ai vu ta story, je me suis dit, vas-y, on va faire, mais je m'attends à rien, quoi. Enfin, à un moment, j'attends le bus, je reçois un message de Isosbeat. J'ai fait, j'ai fait, il y a un problème, là, c'est... Normalement, les notifications d'Isosbeat, c'est quand ils passent en live ou qu'ils... Non, je voyais, ils m'envoient un message, j'ai pété un câble, j'ai dit, mais c'est quoi ? Je vis dans quel monde ? J'étais trop content. Et ça, je le disais tout à l'heure à la caméra, tu n'as pas idée de tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, déjà, la première étape, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement, tu vas prendre ton petit sac, on va aller au studio, mec. Ok. Et on va faire un son ensemble. Super. Donc ça, ça va être bien. Et après, c'est surprise. On va découvrir ça tout de suite, on se met en route pour le studio. C'est parti. Let's go. Après avoir rencontré Matek, il était temps de partir et de commencer notre longue journée. On a pris la route, direction Saint-Denis, pour aller au studio G. C'est un studio que je kiffe, mais surtout, c'est un studio où je peux bosser avec l'ingé son de quasi toutes mes vidéos. Mike. Let's go. Personnellement, je suis à la maison. C'est incroyable. Ça fait quoi de le voir en vrai ? C'est trop bizarre. Ah ouais, c'est chelou. En fait, là, il y a tout un truc que tu ne vois pas en vidéo. Oui, bah oui, c'est vrai qu'il y a toute la partie là. Bah ouais, de fou. Bien évidemment, Mikey Mike, l'ingénieur des plus grands. Bonjour. Ça va ? Tranquille. Salut, du coup, moi, c'est Michael Octave, aka MikeyXMike, ingénieur du sion, réel pour du rec et du mix en studio. Bon, Mike, de toute façon, toi, tu connais le concept de la vidéo, tu connais tout. Je te ramène Matek, jeune artiste, très chaud. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire écouter quelques prods, frérot. Comme ça, on écoute, on voit et tu me dis celle sur laquelle tu te vois partir, on en discute, on avance dessus et puis après, la cabine est à toi. Comme je disais, c'est une session où on peut aussi l'accompagner, on peut l'aider si là, quand on est sur l'écriture, sur les tops ou quoi. C'est pour ça que je voulais tourner avec toi, Mike, parce que Mike est un taulier du rap game. Vraiment, c'est... Je regrette le geste. Je regrette le geste de ouf. Dans le début de la session, on n'a pas perdu de temps. J'ai fait écouter à Matek plusieurs instrumentales que j'ai composées à la mélo. J'ai capté, tu peux faire un son pour des meufs. D'accord, très bien. J'ai entendu, j'ai compris le message. J'ai entendu. Très hit. Très très hit. Ça, c'est plus Destroy Lonely, mais ça, c'est parce que j'aime trop les US. Je suis matrixé. Les grosses basses comme ça, le long un peu. Tu vois bien deep, Dja. Oh, le jeu de hâte. Ça, pour l'instant, je pense que c'est avec la première que ça m'a préparé. Ah ouais ? Ça, en fait, il y a un putain de potentiel pour faire le refrain. Ouais, ouais, c'est clair. C'est le grave ma vibe du moment, en plus. Ah ouais ? Ouais, tout ça, c'est chaud. C'est le futur. Il a hésité entre plusieurs, mais a finalement porté son choix sur une instrumentale two-step. Mais comme faire un morceau, c'est aussi de la collaboration artistique, on a décidé de rebosser l'instru. L'idée, c'était de changer les couplets en trap et garder le refrain two-step. Ça permettait d'avoir un morceau plus contrasté et plus évolutif. Attends, on va écouter la transi... Bon, Matek, où en sommes-nous ? Bah là, on vient de finir la prod. Là, du coup, il faut juste qu'on l'exporte, comme ça Mike va pouvoir lancer la session. D'ailleurs, Mike est ici, regardez. Encore, encore, encore. L'instrumental terminé, il a été temps pour Matek de se mettre au charbon et écrire un texte. Et honnêtement, il a été super chaud parce que le temps a été compté, mais il a réussi à tout boucler. C'est chaud de le faire en speed ? Lequel ? Le premier, le deuxième. Le premier, si tu me dis c'est chaud, t'es sur du truc, je suis chaud, c'est juste le deuxième, tu te poses la question, tu vois ? Ça, du coup, c'est le premier ? Le premier, ouais. Fort. En fait, je pense que ça va être trop bizarre. Je pense qu'il y aura peut-être trop une diff. Surtout, il faut penser qu'on arrive après un refrain où je pense que tu vas être cool mélod. Au niveau de la veille, et surtout du couplet que nous a donné, genre le refrain par en tout step assez mélodieux, s'il repart directement, cliquer, hacher sur le... Ça va sortir du... Je peux garder les rythmes parce qu'ils sont lourds, mais il faut juste que je change les pieds des phrases. Let's go, let's go ! Ça part directement en mode enregistrement. Matek dans la cabine, c'est parti. Après ça, on est arrivé au cœur de la session, l'enregistrement des voix. Matek a été super efficace. Il était quasiment jamais allé au studio, mais il a assuré et il a enchaîné les prises. Si ça m'arrive, tu sais que je faisais ça. Et j'ai fait... Nananana... 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 J'aime beaucoup ce que tu me proposes. Là, 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 ça y est, on a trois frilles, je commence à rentrer dedans, j'aime beaucoup ce que tu me proposes, frérot. Yes, sir. C'est qu'à chaque fois que tu dis ça, j'ai la vision ziaque, là, dans ma tête. En fait, il est temps de t'avouer un truc, Mike. Je suis ziaque. Oh, oh ! Ziaque ! Euh, bah moi, je suis chaud de faire en basse-pass. De dropper ? Ouais, yes. Ouais, fort. Ça, au mix, il va falloir trouver le moyen de crossfade. On va avoir un peu d'overlap. Mais complètement, cari, je me rends compte, Mike. On parle qu'en anglais, là. Lui aussi, il est américain, il a dit « re-take ». Oh, mais que du franglais, ici, que du franglais. Bah, franchement, on a discuté un peu avant la session, donc il m'a dit qu'il avait commencé le son il n'y a pas si longtemps que ça, et franchement, agréablement surpris sur la session. Efficace. C'est ça, le mot, efficace. Et le morceau ? Et le morceau, bah, du coup, avec lui, efficace. Je profite de cet interview pour vous dire que, si la vidéo vous plaît, si le concept vous plaît, vous pouvez d'ores et déjà mettre un pouce bleu à cette vidéo. Ça me le ferait savoir, peut-être qu'on fera un épisode 2. On n'a même pas fini celui-là, mais j'ai déjà envie d'en faire un deuxième. Je pense que ça peut être chaud. Je pense que ça peut être chaud. Je pense qu'il faut gonfler encore plus, mais je pense que ça peut être très chaud. Ok, l'octave, tu connais. Une fois l'enregistrement terminé, on avait déjà du retard, mais honnêtement, on a pris du temps juste pour kiffer et écouter le son. Ah bah, c'est aussi ça, la musique, hein. Session terminée. Mike se met sur le mix et master du son, et pour nous, c'est direction la prochaine étape, le stylisme. Comme je vous le disais dans l'intro, cette vidéo est en partenariat avec Music Start, qui est un service de la SACEM. Music Start, ça permet simplement et rapidement de protéger vos œuvres grâce à une preuve d'antériorité, et je vais vous montrer ça tout de suite. Là, par exemple, comme vous avez pu le voir, on a terminé, bah, en fait, la V1 du son avec Matek, et pendant qu'il est mixé et masterisé, et bah, je me dis, autant le protéger. Et pour ça, je vais tout simplement aller sur Music Start. Une fois que je suis sur le site, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter, et comme je vous disais, c'est un service de la SACEM, donc on peut se connecter, bah, avec nos access SACEM, tout simplement. Et maintenant que je suis connecté, je vais tout simplement aller sur protéger ma création. Au niveau du fichier à protéger, on peut mettre soit des paroles, des partitions de musique, mais on peut aussi mettre de l'audio. C'est ce que je vais faire dans mon cas, étant donné que j'ai la V1 du morceau. Pour définir la création, c'est tout simple. Je rentre le nom du morceau, on confirme. Au niveau du style, dans notre cas, on est sur du rap, hip-hop, bien évidemment. Au niveau des rôles pour la création, bah, il y en a plusieurs qui sont proposés, adapteurs, arrangeurs, compositeurs, etc. En fonction, bah, de tout simplement, qu'est-ce que vous avez fait sur le morceau. Moi, dans mon cas, je suis compositeur. Avez-vous des co-créateurs ? Oui, du coup, je suis pas tout seul sur ce morceau. Donc je vais ajouter Matek en tant que auteur. Nickel, donc là, j'ai renseigné le nom, prénom de Matek, et son adresse mail pour qu'ils soient informés. Je vais sur suivant, il me résume toutes les infos liées à l'enregistrement que je veux protéger. Et une fois que j'ai vérifié les infos, en l'occurrence, là, tout est exact, je vais confirmer ma demande de protection. Maintenant, le certificat de protection est donc la preuve d'antériorité pour vous. Bah, elle me sera envoyée dans quelques heures et elle sera dispaute dans mon tableau de bord sur Music Start. On est tout bon, le morceau est protégé, on peut passer à la suite. La journée n'est pas terminée. A ton avis, qu'est-ce qu'on va faire après ? Moi, j'ai dit tout à l'heure, mais... C'est quoi ton idée ? Là, je pense que là, on va clip le morceau. C'est un bon point, parce qu'effectivement, tu n'as jamais fait de clip. En tout cas, je n'ai jamais vu de clip de toi sur YouTube. Mais avant de faire un clip, est-ce que tu sais comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on fait avant d'aller faire un clip ? Faut réfléchir un peu à la DA, là... Non ? Faut réfléchir à ça, mais surtout très important. Je vais te donner un indice. T'es très bien sapé. Mais qui on va voir avant que j'ai un clip ? Ok, j'ai capté. Un styliste ? Bien sûr, monsieur. On va aller tout de suite chez Youst, un gros styliste du rap français. Eh bien, écoutez, moi, je vais réserver le taxi. On t'emmène chez le styliste, frérot. Tu vas être dripé comme jamais. Ensuite, je vais laisser découvrir le lieu de tournage du clip qui est absolument fou. Restez connecté, on continue, là, c'est parti. Regardez comment je suis déterminé. À ce moment-là, on est arrivé chez un styliste avec qui j'ai déjà bossé et qui est beaucoup trop fort, Youst. Et donc, moi, c'est Youst. On m'appelle Youst, Y-O-U-T-H. Et je suis styliste, DA et designer depuis 6 ans, bientôt 7. Qu'est-ce que tu peux nous proposer ? Qu'est-ce que tu es en vibe ? Qu'est-ce que tu es en machin ? J'ai pas mal de vêtements, comme tu peux voir, dans mon atelier. Par rapport à ma tech, je me suis dit que je pense que tu fais de la musique assez moderne et tout, tu vois, assez nouvelle. Donc, j'ai vu une photo de toi, moi. Tu étais en T-shirt, je crois, en T-shirt, en portant ensemble. Donc, tu ne pouvais pas voir ton style, ton truc et tout. Où est-ce que j'allais ? Donc, je me suis projeté et j'ai pensé à quelques looks. Je vais te montrer et tu me dis ce que tu en penses. Et voilà, tu vois, on peut toujours faire des ajustements. J'ai bossé avec pas mal d'artistes en France, en Europe et aux États-Unis. L'artiste avec lequel je bosse le plus aujourd'hui en France, c'est Tyke. Certains artistes avec qui j'ai bossé des États-Unis, il y a pu avoir pendant la Fashion Week, les Migos, Tyga. Et après, en France, j'en ai fait pas mal. OK, donc, dans le look un peu, on va dire, streetwear, il y a déjà un ensemble comme ça, Maison Château Rouge. OK ? Oh ! Yes. Moi, je pose les questions qui fâchent. Dis-moi. C'est, est-ce que c'est une édition limitée ? C'est une collaboration qu'ils ont faite. Ils n'en ont fait qu'une seule, donc c'est limité dans ce sens-là. Du coup, c'est rare ? Enfin, c'est rare, pas en nombre, en quantité, mais... OK, dans le sens où c'est l'unique collab pour l'instant. Exactement, c'est l'unique collab qu'il y a eu. Toujours dans l'esprit un peu streetwear et habillé, t'as une pièce comme ça, donc c'est un pantalon de paradoxe avec une veste vintage Adidas. OK. Après, dans le look un peu plus habillé, donc là, il faudra oser ou pas, ce serait à toi de voir. J'ai un pantalon comme ça, monsieur s'attendait avec une veste. OK. Hop. Et là, je me suis dit, je vais tester. Incroyable. Ouais, tu vois, un pull assez cool, chill. Ça, c'est trop chaud. Avec un pantalon comme ça, donc tu as un peu oversize, ample. Tu vois, ça fait toujours un peu habillé pour les clips et avec un petit pull tranquille posé, tu vois. Donc, je t'ai fait plusieurs propositions et c'est à toi de voir et à toi d'essayer, à toi de lire ce que tu kiffes, tu vois. Je kiffe pas mal le premier Jordan. C'est rouge, je savais que tu allais kiffir ça. Il est énorme, mais c'est un bon silice. Même le dernier, je le trouve très, très lourd. Je kiffe bien, bien le délire. Tu avais pensé à des paires pour cette tenue ? Donc, j'avais pensé à cette paire-là. Méchant. Je vois, vinyle, avec du coup le pull et le pantalon. Pour la deuxième, c'est quoi, Maison Château-Rouge ? Peut-être la Trévis, je pense. Je pense que ça, ça m'a dû dire que tu vois ou pas ? La Trévis, c'est à la valeur sûre. Elle coûte grave cher, celle-là, non ? Là, elle se revend à 4. Ouais, 4 000. Donc, voilà, après, bien sûr, des pourquoi pas bijoux ou pas. Je ne sais pas si t'es bijou, mais j'en ai prévu. Je suis très, très bijou. Voilà, j'ai prévu quelques bijoux, quelques bagues. Let's go, en vrai, ce qu'on peut faire, c'est t'essayer les deux tenues. On voit les paires pour valider ça. Puis on voit si on accessoirise avec l'œil expert de Yus. Let's go. Let's go, c'est parti. C'est les essai-hages, maintenant, tout de suite. C'est bien de bosser. C'est bien, je pense que c'est important de ne pas forcément bosser qu'avec des élites ou des personnes qui ont déjà fini le jeu. C'est important d'accompagner les artistes aussi, souvent, de les accompagner vraiment, du début à la fin. Yes, Guy ! Yes ! Ça, ça te plaît ? Non, c'est trop d'art. Niveau taille, là, ça passe ? Par contre, là, ça file bien. Moi, je file bien la taille. Ça se porte comme ça, tu vois. Ok ! J'ai compris. Là, ça renvoie aussi. Tac. Et voilà. Ah, ouais, c'est bien. Comme ça, t'as un look un peu, on va dire, un peu plus streetwear et un look un peu plus habillé, tu vois. Ouais, ça tue. Et je trouve que pour un clip, tu vois, il faut savoir faire la part des choses entre le côté mode et le côté sport, surtout quand t'es un rappeur, tu vois. Dites-moi laquelle vous préférez en commentaire, mais perso, le pull, le pantalon large et la chaîne, je trouve ça juste incroyable. Une fois le stylisme bouclé, on avait 1h30 de retard sur le planning. Ouais, c'était chaud. On s'est mis en route vers la dernière étape, le lieu de tournage du clip dans le 20e arrondissement de Paris. Un grand studio photo et un lieu de réception de fou. Mesdames et messieurs, je suis désolé, ça doit résonner un peu. On est dans un immeuble absolument immense. Matek, on arrive à la troisième étape de cette vidéo. Qui est ? Le clip. Le clip. Et là, je peux vous dire que c'est la fin de journée. On a 2h de retard, il est 22h15, mais on va glider. On a commencé tôt, on enchaîne. Une fois arrivé, on a pu rencontrer Uncle Fred, le réalisateur du clip. Alors moi, je m'appelle Fred, je suis réalisateur depuis 3-4 ans. Je fais de la réalisation, du cadrage, du montage. Et c'est un univers qui me plaît. Là, il faut savoir que là, je le mets trop dans la merde parce que ça fait 2h, il est arrivé sur le lieu. J'étais en mode, on arrive bientôt. Allez, du coup, il a 50% de temps en moins, mais je suis sûr qu'il va faire un clip absolument incroyable. Par rapport à la contrainte de temps que j'ai, c'est un challenge. Ce sera compliqué de faire toutes les idées que j'ai en tête, mais on va faire avec. C'est le jeu. Il nous a présenté ses idées et les plans qu'il a eus en tête en écoutant le son. Déjà, on va beaucoup utiliser le fond blanc. Ouais, ce qui va être chaud avec le fond blanc, c'est que ça va trop mettre en valeur. C'est ça. Je peux même vous doubler, tripler. Si tu as envie d'être un ninja, on va mettre genre 10 ciseaux, ce genre ? Exactement. Oh là, fabuleux. Par rapport au lieu, il est très, très bien. Il est grand. Je pense que ça peut faire un beau rendu. Il y a plusieurs spots exploitables. Avec le fond blanc, on peut s'amuser au montage. Je pense simplement où il est tout seul. Moi, la caméra, elle sera là. Je vais installer deux fleurs. Et ça va faire comme si on était dans un style de parc. Ah, j'ai capté. Et aussi un plan sur le canapé. Ouais. Parce que j'ai vu la tenue... Château rouge. Incroyable. Ouais, la tenue château... En fait, la tenue château rouge, elle a été faite pour ce canapé. Ouais, c'était fait pour le canapé. De fou. Vous avez vu la taille de ce lieu ? Il est fabuleux. C'est incroyable. Et du coup, par la même occasion, il coûte très cher. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. C'est extrêmement plaisir. Le dressing où il y a aussi un miroir, peut-être je me dis, peut-être accrocher une tenue. Ouais, mais je pense que ça peut être chaud. Matek, le lieu, il t'inspire, il est cool pour toi. Il est incroyable, le lieu. Trop bien. Ah ouais, d'ailleurs, normalement, il est chaud, il a fait 15 ans de danse. C'est-à-dire, niveau gestu, il va être dans le truc. Après, les gars... Ça va, je t'ai bien vendu. Je t'ai mis bien, là. Vas-y, on va. Ça va faire un contraste. Oh, le bâtard. Oh, il veut me faire. Parce que il faut savoir un truc. Le girlfriend, c'est pas n'importe qui. C'est aussi quelqu'un qui montre mes vidéos. Du coup, c'est-à-dire, il m'a vu danser un nombre de fois. Enfin, je dis danser. Il a trop l'habitude. Mais moi, là, aujourd'hui, t'es clippeur. T'es pas monteur. C'est-à-dire, moi, tu vas me donner des indications. Si je danse mal, je vais dire... C'est pas ma faute, c'est le réel. Et après, il a juste assuré comme un chef. Là, il faut dire les termes. Avec un timing ultra serré, il a pu réaliser des plans de foot. Le concept, dès qu'on en a parlé, j'ai trouvé ça cool. Compliqué de tout faire en 24 heures. Mais du coup, c'est un challenge pour chaque personnage de chaque domaine. Que ce soit le styliste, pour l'instru, l'enregistrement et le clip. Et ouais, c'est un très, très bon concept. Bon, mesdames et messieurs, il est extrêmement tard. Une heure indécente, je ne peux pas vous le dire. Ça y est, le clip est terminé. Matak, frérot, comment est-ce que ça va ? Fatigué ou c'est comment ? C'est compliqué, mais ça va le faire. Mais il a assuré, il a donné jusqu'au bout les gestus, la présence. Tout est bon. Frérot, merci déjà pour ton investissement. C'est trop bien. On est parti de ta chambre. On arrive devant ce studio de fou. Je suis trop content. Rien que le son, le son, je trouve qu'il tue. Je suis content de ce qu'on a fait. Le clip, j'espère que ça va bien rendre. Bien sûr. Non, même toute la journée. Il y a deux heures, pour moi, on était chez moi. Mais c'est ça, on est d'accord. La journée est passée trop vite. C'est beaucoup trop vite. Maintenant, encore une fois, je tenais à remercier la SACEM et Music Start pour leur soutien sur cette vidéo. On a réalisé ça en collaboration. Ça n'aurait pas été possible sans eux. Donc, merci à eux. Tous les liens sont dans la description si ça vous intéresse. Et puis, que voulez-vous maintenant ? Il est temps que vous découvriez le son complet. Le clip, bien entendu. Info importante. Le clip que vous allez découvrir, il est également disponible sur la chaîne de Matech. Allez sur la chaîne de Matech. Regardez le clip à peu près une dizaine de fois. Au début, on s'est monté en tendance. S'il vous plaît. Allez liker. Allez vous abonner à ces réseaux. C'est le but de ce format. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Et juste pour vous informer, il y a un EP de 6 titres qui va sortir très très prochainement. Fin juin, début juillet. Donc, restez connectés. Let's go. Et bien évidemment, au moment où je vous parle, le son est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Si vous kiffez, allez streamer ça. C'est le but du format. Frérot, encore une fois, merci à toi. On vous laisse avec le résultat final. Ciao. C'est le but du format. Je dors pas la nuit, je suis pas sommeil. Si ça m'arrive, tu sais que je rêve de somme. Je vais faire un vœu de voir la comète. Les gens de sur scène, je veux gagner. J'écoute pas, vos rappeurs, ils sont fanés. Je suis pas trop dans les boys, c'est l'eau fanée. Mais ma texte, ça je foutais des amis. Il y a des billets, couleurs violets, que des real G dans la pièce. C'est un mot, fuck it, il me faut une ou deux semaines dans les tropiques. C'est j'suis piqué, ça va me lever son cœur, j'veux pas échouer. J'ai des vices de ma vie que j'peux pas abouer. J'suis pas trop dans les boys, te lave. J'ai que des failles, c'est non. Moi c'est temps, si j'ai ma best life, best life. Embatté, c'est que j'ai ma best life, best life. Pour cette vie-là, j'vous serai tous les soirs. Pour cette vie-là, j'le ferai every night, every night. Mout, mout, blata, every night. Every night, j'ai blanca, every night. Every night, mout, blata, every night. Every night, toi et moi, every night. Every night. Every night. Every night. Every night.